Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog sur vlog summer. Nous sommes le lundi 14, il est 9h. Là je viens de me réveiller, j'ai mis mon petit t-shirt terrasmus. Je savais pas pour me mettre et je me suis dit vas-y on va mettre ça vite fait, histoire de ne pas être tout le temps en pyjama. Donc je vais me faire un petit café. J'adore le choix du matin, c'est Keltas. Laquelle j'ai pas faite ? Je crois que j'ai pas faite celle de Primark, des trucs comme ça. Donc on va faire ça dedans. Alors le programme d'aujourd'hui, j'ai des nouveautés en décoration chine à vous montrer que j'aime beaucoup. Je les ai reçues il y a pas longtemps donc je vais vous les montrer aujourd'hui. On va installer aussi d'autres décos, des housses de coussins, des boules. On va faire un petit peu de déco. Hier j'ai rangé en fait. On essaye de remettre un petit peu d'ordre dans cet appartement. Parce que si je le fais en caméra, ça va me prendre une éternité. Ça prend deux fois plus de temps de filmer et de faire les choses. Je vous jure, on dirait pas mais vraiment ça prend énormément de temps. Donc ça je l'ai fait hors caméra. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, les avancées et tout. Parce que vraiment l'appartement c'était chaotique. Donc voilà mon petit café est prêt. Et en fait hier j'ai eu un coup de pression. Je me suis dit merde on est mi-août. Et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire personnellement. J'ai pas trié mon appart comme je le voulais. Faut que je reprenne certaines choses au niveau de ma formation. En fait pour mon apprentissage faut que je réapprenne parce que c'est pas mon ma soeur qui va m'apprendre. Faut que je finisse mon album photo. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je pensais pas à ce point mais vraiment ça me prend du temps. Et j'ai envie aussi voir ma famille. Ce serait plutôt pas mal donc je vais voir mon père samedi, dimanche, lundi. Et puis je passe toujours une semaine de vacances avec lui et tout. Et bah là j'ai eu le temps de rien en fait. Et au bout d'un moment stop. Et je pétais aussi un câble devant les montages parce que bah mon ordinateur il fait que bugger. Je pense que vous savez depuis plus d'un an et demi il fait que bugger. Normal je prends sur moi et tout pour essayer de faire au mieux etc. Mais vraiment tous les soirs je câble devant mon ordinateur. Sachant que là je fais des daily vlogs donc tous les soirs je monte une vidéo. Or deux vidéos. Et je vous jure c'est pesant sur un moral d'avoir un outil de travail. Ton main outil de travail qui est bug constamment. Donc je suis allée voir à Apple Store et tout les prix. J'ai vite déchanté. J'ai vu que je pouvais que m'acheter une Apple, une mouse Apple là. Bah je me suis dit ok. D'autre part on va peut-être arrêter. Et puis je sais même pas ce que je dois prendre. Je sais pas si je m'en prends un ordi fixe, un ordi comme ça. Je sais pas du tout. Sachant que j'ai l'iPad donc tu peux faire un ordi portable. Enfin voilà. Donc vraiment je savais pas. Je sais pas ce que je veux. Ça m'énerve. J'ai abandonné l'idée de faire un financement pour ça. Et c'est chiant quoi. Tu peux pas travailler convenablement. C'est... Je vous jure c'est prenant. Je sais pas si vous aussi dans votre job vous avez un truc comme ça qui ne fonctionne jamais. Genre une imprimante qui fonctionne pas. T'as 15 000 contrats à imprimer. Bah ton imprimante elle fonctionne pas. Ah c'est énervant on est d'accord. Moi c'est pareil. Moi c'est tous les soirs comme ça. Et sans ça je peux pas vous produire du contenu. Bref. Et il y a mon micro aussi qui marchait plus. Donc bref. Et ça tout m'a saoulé. Donc là en ce moment je prends une cure. Donc de chez cure. C'est pas une collab c'est moi qui ai payé. Il y a marqué bonjour bad bitch. Ça c'est vraiment important de voir des choses comme ça dans votre vie. Dès votre réveil. Bonjour bad bitch. Ça vous met dans une ambiance en mode. Oupsi. En mode il faut faire quelque chose de sa journée tu vois. Tout commence par vous. Exactement. Tout commence par moi même. Si je tiens pas les choses dans les mains. On va pas y arriver. Donc moi je prends ma cure avec un jus d'orange. Enfin un jus multivitaminé. Parce que j'arrive pas à boire avec le café. C'est un truc que je peux pas. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de choses pour la santé mentale. Alors je pensais pas que ça existait. Mais il y a des vitamines. Enfin des compliments pour la santé mentale. Je vous invite à aller voir sur le site de cure. Tout simplement. Franchement. C'est très bien fait. Si vous avez des problèmes et tout. Enfin bon. En tout cas ça a bien fonctionné quand j'étais à Athènes. Donc là ça va faire 4-5 jours que j'ai repris. Donc je vois pas encore les effets. Déjà au niveau de ma peau. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si vous avez eu ma peau. Genre dans quel état c'était. Et là 4 jours après. Regardez. C'est beaucoup mieux. Enfin là c'est un nouveau. Il s'est dit bonjour. On va faire coucou à la caméra. Et là aussi c'est un nouveau. Mais avant là j'en avais plein là. Bah ça allait. Je pense que vous l'avez vu hier. C'était une catastrophe. Donc moi ça m'a saoulée. En plus je vais avoir mes règles. Donc wouhou. Petit plateau. Petit déjeuner. Et pour cure j'ai toujours mon code promo. C'est ESA 2080 euros. C'est moins 30% de remise. Donc n'hésitez pas. Et après comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo. Tu peux avoir la telle cure gratuitement en appuyant sur un bouton. Moi c'est ce que je fais. Vraiment sans vous mentir. J'appuie sur un bouton tous les jours. En mode j'ai pris ma cure. Voilà. Et j'accumule des camcouettes. Et après ça se transforme en euros. Et ces euros me permettent de payer les cures. Voilà. Tout simplement. Il y a des oiseaux sur mon balcon. Je suis tellement contente. Il y en a plein. Genre à la fois il y avait une pie. Elle a pris une boule de graisse dans sa bouche. J'ai dit prince. C'est le moment d'être le chasseur. T'as vu les petits qui se disent non pas les petits moineaux. La pie tu peux faire tout ce que tu veux. Prince il a bondi sur la pie. Genre enfin. Pas sur la pie. Sur la pie. Mais genre à côté de la pie. La pie elle s'est barrée. Elle n'est plus jamais revenue. Ça c'est mon chat. Et ouais. Les gars ils mangent. Ils mangent. Je m'avais dit que ça servait à rien. Mais moi j'adore avoir des oiseaux sur mon balcon. Je trouve ça hyper bien. Bref. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et je vais vous montrer ma petite commande SHEIN. Pas mal de petites déco. Je pense que ça va vous plaire. Parce qu'il y a beaucoup de vaisselle et tout. Et moi je commande toujours ma vaisselle sur SHEIN. Parce que j'aime beaucoup. C'est des choses qu'on peut retrouver par exemple sur Amazon. Mais à des prix beaucoup plus élevés. En plus j'ai un code promo sur SHEIN. Donc vous pouvez commander pour moins cher. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu de SHEIN. Donc cette partie vidéo est en collaboration avec SHEIN. Donc je n'ai pas payé la commande. Il y a un peu de papeterie aussi. Donc écoutez c'est parti. Je vais tout vous montrer. Alors on va commencer par la vaisselle. Tout d'abord j'ai reçu ça. Je trouve ça magnifique. Je l'ai vu qu'il y en avait en plusieurs tailles. Donc je pense que je vais en recommander moi-même en plus petit. Parce que vraiment je trouve ça trop beau. Pour faire les frappuccinos tout ça vous connaissez. Ou alors les chocolats chauds avec la chantilly au dessus. Oh my god j'ai trop hâte. Ensuite j'avais commandé ça sur le site de SHEIN. Et ça arrivait cassé. Donc j'ai commandé ça sur le site de SHEIN. Et ce n'est pas arrivé cassé. A chaque fois ça n'arrive jamais cassé. Donc ça c'est top. C'est un petit verre comme ça avec un manche bleu. Je trouve ça trop beau. Et vous avez la paille avec. La paille en verre. Donc vous pouvez la réutiliser pour d'autres boissons. Donc vraiment trop joli. Je suis fan. Ensuite je crois qu'il vous donne aussi quand vous avez des pailles. Des petits goupillons comme ça pour nettoyer. J'ai reçu ça. C'est aussi un énorme verre. Il est vraiment trop beau. Donc encore une fois pour faire mes frappuccinos. Mes smoothies aussi. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite forme assez particulière. Que moi j'aime beaucoup. Je vois ça un peu partout. Et j'avais envie d'en avoir un. Et il est assez lourd en plus. Donc plutôt bien au niveau de la qualité. Donc trop contente. Ensuite j'ai commandé deux verres à peu près pareils. Donc c'est deux comme ceci. Donc un flouté et un transparent. J'aimais bien le flouté. Je trouvais ça assez rigolo. Vous avez aussi des pailles avec. Donc vraiment pas mal. C'est pas très cher je trouve. Parce que les pailles en bas ça coûte une blinde. Plus grand celui-là je crois. Toujours avec le petit truc en bambou. Enfin voilà. Donc j'aime bien. Les faits comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Et ça j'adore. J'ai aussi reçu ça. Je suis trop contente. Parce que j'en voulais un depuis tellement longtemps. Un qui se ferme surtout. Il y a une languette. J'avais pas vu. C'est un truc pour mettre les boissons. Pour transporter. Et j'aime bien parce qu'on peut vraiment bien le fermer. Et le bout est comme ceci. J'aime beaucoup en fait ce genre de goût. Et je viens de le voir à l'instant. J'avais pas vu. Qu'il y a une petite languette. Ah c'est pour mettre ici. Mais c'est trop bien. Alors attendez. On va essayer de le mettre. Vraiment top. C'est exactement ce qu'il me fallait. Parce que je pense que pour le mois de septembre. Le café ça va être à gogo. Les boissons ou autre. Donc ça vraiment trop trop cool. Ensuite j'ai pris ça. C'est pour le frigo. Parce que moi j'en ai un. Un planeur. Alors qu'on met une aimante sur le frigo. En fait c'est mon frigo. Il est arrondi. Donc c'est un peu con. Je peux pas le mettre. Et là j'ai vu un weekly plan aimanté. Voilà comme ceci. Et donc il y a la shopping list. Et il y a les menus de la semaine. Donc ça je trouve ça plutôt bien. Sachant que moi j'ai du mal à me faire à manger. Donc si j'ai des trucs comme ça. Peut-être que ça peut le faire. Donc il y a pour toute la semaine. Ça peut être vraiment bien. Si vous avez une famille et tout. Au moins chacun peut écrire ce qu'il veut. Ce qu'il veut manger. Enfin bon. Moi je trouve ça plutôt bien. Ensuite j'ai reçu tout ça. Et franchement je vous les conseille. Parce qu'ils sont top. J'en ai déjà reçu chez Chine. Ils tiennent dans le temps. Ils sont très très bien. Pourtant j'utilise tout le temps. C'est des ustensiles de cuisine. Là c'est en bois d'acacia ou d'acajou. Je sais plus. Je vous mettrai le lien de toute façon. Et vraiment top. C'est un set. Et il est vraiment très très bien fourni. Donc vous avez cette petite cuillère là. Cette spatule là comme ça. Très très jolie. Une petite cuillère à riz. Ensuite une autre spatule. Comme ceci. Et des petites louchettes. Et là je crois que c'était 20 euros le tout. Un truc comme ça. Donc vraiment pas trop cher. Vous en avez plein. Donc ça je peux vous conseiller. Ils sont vraiment très très bien. Ensuite alors ça. J'ai vraiment très hâte de tester. J'ai encore des pailles en verre. Donc je pense qu'il y avait plein de goupillons. Donc je pense qu'il y avait une paille en verre avec quelque chose. J'ai reçu ça. Et j'ai vraiment hâte de tester. Parce que si ça fonctionne c'est génial. C'est une poêle. Donc faudra la visser du coup. Le manche est très très beau. J'étais assez étonnée. C'est pas en bois. C'est en matière un peu. Un peu avec un revêtement anti-adhésif. Vous voyez. Et ça je trouvais ça génial. Donc c'est pour faire des pancakes. Et les oeufs aussi. Enfin un peu tout ce que vous voulez. Et je trouve ça super bien. Parce que moi j'aime bien avoir des oeufs ronds. Ou des pancakes vraiment ronds. C'est plutôt pas mal ça. Après je sais pas si pour l'enlever c'est facile. Donc hâte de tester. Et c'est induction dans mes souvenirs. Ensuite j'ai pris du coup des petites perles et tout. Parce que sur Chine ils ont vraiment beaucoup de perles. Beaucoup de choses pour le loisir créatif. Et là il y avait un petit lot. C'était avec du fil. Du coup le tout petit ciseau. Il est adorable. Et aussi surtout des fruits. Donc moi j'ai déjà les perles. Et je sais pas si vous voyez. Mais il y avait de la pastèque. Il y a de la pomme. Il y a des petits champignons là au milieu. Je sais pas si vous voyez. Il y a du raisin. De l'avocat. Il y a des petites lettres ici. Enfin voilà il y a de l'ananas. Moi j'ai trouvé ça adorable. Et j'ai envie de me faire des perles. Parce que je sais pas si vous voyez le mien. Je sais pas on me demande d'où il vient. Il vient d'Athènes. Il m'a coûté 3 euros. Et je sais pas si vous voyez. Mais les perles sont en train de se décolorer en blanc. Parce qu'avant tout était coloré. Là c'est en train de mourir. Donc j'aimerais bien en refaire avec des cerises. Avec des pastèques et tout. Enfin voilà j'aimerais beaucoup en refaire. Parce que moi je le porte tout le temps. Si vous voulez faire un peu de loisirs créatifs. Sur Chine ils ont tellement de perles. Ils ont tellement de choses. Franchement très très bien. Ensuite je me suis commandé ça aussi. Je crois que vous l'avez déjà montré. C'est des petits clips en forme de frites. Et en fait c'est des... Bah je pensais que c'était aimanté. Mais en fait non. C'est un peu étonnant. En fait c'est pour fermer les petits sachets etc. Donc je trouvais ça super original. Même en connerie de Patrick c'est plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris quelques petits hauts. Bon bah ça je pense que j'étais obligée. Je pense que vous pouvez le comprendre. J'ai pris un haut multicolore. Comme ceci. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il est ajustable. Et en fait c'est ajustable avec des petites bretelles comme ceci. Ouais bah j'ai été obligée. Je suis désolée. Au bout d'un an c'est trop beau. C'est trop mignon. Donc j'ai pris ce petit haut là. Même s'il fait très très froid. On n'a aucun été. C'est pas possible. Il fait super froid. J'ai pris aussi ça. C'est un petit haut encore une fois avec des fleurs. Et la matière elle est spongieuse. Elle est trop bien. Trop agréable. Et encore une fois c'est réglable. J'ai pris ensuite un autre top. Ça je l'ai pas testé. On va peut-être que je le teste. Parce que souvent les corsets c'est un peu galère. J'ai pris un espèce de corset. Des fleurs. C'est étonnant. Et en fait derrière c'est en accordéon. Donc je pense que ça peut être pas mal. Parce que d'habitude c'est tout le temps trop serré pour moi au niveau du dos. Donc là je pense que ça peut être bien ajustable. Et j'ai pris une jupe. Alors ça j'en ai jamais eu des jupes comme ça. Un peu style. Je pense que vous allez cacter le bermuda tout ça là. Je trouve ça super beau. C'est ajustable. Et la jupe elle est pas trop courte. Elle est trop belle. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Le tissu est vachement bien aussi. Enfin là c'est vraiment le truc un peu style back to school. Et je trouve... Enfin je suis fan. Je suis vraiment fan de la papeterie de chez Shein. J'en ai plein. J'en commande tout le temps. J'aime trop. Alors j'ai pris un weekly planner. Donc j'aime pas trop par contre le devant. Je trouve pas ça joli. Mais bon... Là comme ça on le voit plus. Donc un petit weekly planner. J'aime bien que... En fait ce qui est chiant quand t'achètes des weekly planners anglais. Souvent ça commence le dimanche. J'ai jamais compris pourquoi le dimanche. Pourquoi c'est en premier. Non c'est en dernier. Donc là ça commence le lundi. Donc ça c'est top. Au moins on a toute la semaine comme ça. Voilà c'est plutôt pas mal. Je pourrais l'emporter au bureau. J'ai pris un daily to do. Donc comme ceci. Et une petite daily to do. C'est toujours utile. Donc j'ai pris ça. Avec les top priorities et tout. Je suis en train de finir les planners. Les digital planners. J'espère vraiment finir ça au plus vite. Là quand vous voyez cette vidéo. Nous serons le 15 août. Je voulais terminer ça le 15 août. C'est pas possible. J'ai pas encore commencé mon calendrier. Mais ça va se faire vite. Parce que j'ai fait toutes les templates. J'ai fait les monthly plans. J'ai fait les daily plans. J'ai fait les weekly plans. Donc après il faut juste assembler. Et faire un calendar quoi. Donc ça va arriver bientôt. J'espère que vous serez au rendez-vous. Parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. En plus vous pouvez imprimer chez vous. Ces daily plans. Si vous aimez sur papier. Ou alors les utiliser sur votre ordinateur. Comme moi je fais sur l'iPad. Donc j'ai pris aussi sur papier des weekly times. Et des monthly times. Donc c'est comme ça. Et j'utilise tout le temps. Je l'aime beaucoup. Donc j'en ai repris un en blanc. Et là j'ai pris le weekly. Voilà je trouve ça trop 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 beau. Il y a 60 pages je crois. Et enfin ça c'est vraiment un coup de coeur. J'ai commandé des sacs. Parce que moi j'utilise tout le temps des tote bags. Pour aller en cours. Et c'est vrai que j'aime bien changer de tote bag. Et là j'en ai vu un. Il est immense. Donc je pense que ça c'est plus pour peut-être court. Mais aussi peut-être un peu les courses et tout. Il est trop beau. C'est un tote bag gigantesque. Comme ceci. J'adore la matière. Elle existe aussi en noir. Mais franchement le marron est trop beau. Je peux vous conseiller à 100%. Il est hyper costaud. J'ai déjà utilisé pour faire les courses. Très costaud. Vraiment je peux vous le conseiller. Et il y a une petite pochette à l'intérieur. Comme ceci. Il est top. Vraiment il est top. Et enfin j'avais déjà un peu un style comme ça de sac. Mais là je l'ai pris en plus petit. Et j'aime beaucoup en fait le design. Donc vous pouvez mettre la petite poignée comme ça là. En unis. Ça j'aime beaucoup parce que souvent ça fait mal aux mains. Et après vous avez la petite bandoulière. Comme ceci. Le devant est comme ça. Donc il y a une petite pochette ici. C'est en toile. Et c'est en toile imperméable. Et à l'intérieur c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que c'est super bien rangé. Vous avez différents compartiments. Je ne sais pas si mon ordi passe. Attendez. Mon iPad il passe. Mon ordi il passe. Regardez. Donc vraiment top. C'est plutôt pas mal. Donc mon iPad et mon ordi passent. Il y a une petite pochette. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici là. Pour mettre le téléphone, le portefeuille ou autre. Là au milieu bah vos bouteilles, vos machins, votre trousse etc. Enfin voilà. Je trouve ça génial. Moi j'aime bien alterner les petits sacs. Et là vraiment je suis fan de leur sac. Je suis vraiment très contente. Donc voilà pour le petit haul Shin. Je vous mettrai mon code promo juste là. N'hésitez pas à l'utiliser. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Mais vraiment mes gros coups de cœur pour moi c'est le sac. Ça vraiment je suis fan. Et ça vraiment j'adore. J'adore. Et les ustensiles. Après les ustensiles j'ai déjà testé et approuvé depuis longtemps. Donc voilà. Si vous emménagez. Si vous n'avez pas un gros budget. N'hésitez pas à regarder les ustensiles sur Shin. Parce qu'ils sont vraiment très 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 bien. Donc maintenant on va installer la nouvelle décoration dans l'appartement. Déjà ça tient bien sur le frigo. Quoique je pense qu'il faut que ça se déroule un peu mieux. Ici. Ouais en haut. J'espère que je vais en avoir l'utilité. Que je vais écrire et tout dessus. Mais il faut que je le fasse. Parce que sinon je vais pas y arriver. J'ai installé tous mes ustensiles. Ça y est. Genre je trouve ça vraiment trop trop joli. Les ustensiles qui viennent d'Athènes et là de chez Shin. Franchement je trouve ça trop bien. C'est trop beau. C'est pas le même bois. Mais franchement ça le fait. Ça fait vraiment très campagnère un peu. J'espère que ça, ça va pas s'abîmer. Ça va pas s'enlever. C'est juste ma crainte. Du coup j'ai installé des housses de coussins. Ça vous allez le voir dans mon haul Primark bientôt. Ça c'est donc chez Primark. J'avais envie de coussins. Et j'en avais plus. Du coup je vais réinstaller toutes mes housses de coussins. Et je l'ai aussi en jaune. Donc il me manque un coussin. Mais bon c'est pas grave. Je changerai. Regardez ça comme c'est trop beau. Je suis fan. Donc voilà j'ai remis un petit peu tous mes coussins. J'ai enlevé mon vase parce qu'il y avait des fleurs avant. Et j'aimerais bien en rajouter des fleurs là. Des petites roses. Vraiment des trucs vraiment tout petits. Sauf qu'à l'isole ils en ont plus. Donc j'ai mis un sambon. Donc c'est ce sambon là que j'ai aussi acheté à Primark. Ça vous le verrez aussi dans mon haul. Petit spoil hein. Voilà. Ça sent super bon. Bon ça se diffuse pas dans toute la pièce non plus. Mais ça sent très très bon. Et j'ai mis aussi ça. Je trouve ça trop mignon. Juste là. Vraiment je suis fan. J'aimerais en faire un moi-même de ça. Bon comme vous pouvez le voir j'ai fait des lessives. Donc elles sont en train de sécher. Mais si vous êtes assez attentifs dans les vlogs. De base il n'y a pas ce genre de petites choses. Donc j'ai rajouté ça. C'est des petites boules que je ne sais même plus où est-ce que je les avais eues. Parce que c'était il y a très 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 longtemps. Je crois que j'avais acheté quand j'étais à Versailles. Donc ça date quand même énormément. Donc j'ai mis tout simplement une bouture ici. Donc dedans. Donc en fait tu as juste à accrocher là avec un petit truc. Un petit accroche là. Et ensuite mettre un tout petit peu d'eau. Pas trop. Et mettre une plante à l'intérieur pour que ça puisse tomber etc. Et le but c'est de laisser la plante dedans. Donc j'ai mis un Pothos ou un Photos. Je ne sais plus comment on dit. Et j'ai mis cette plante qui vient d'Athènes. Parce qu'en fait elle était en train de mourir. Je ne sais pas. Je ne comprenais pas. Donc elle a fait une petite pousse. Je ne sais pas si vous voyez. Juste là il y a une petite pousse. Et du coup je les mise là dedans. Je pense que ça peut faire joli si ça monte. Et j'ai des petites accroches qu'on met au mur. Donc peut-être mettre au fur et à mesure qu'elle grandit une accroche et tout. Enfin bon voilà. Donc je trouve ça vraiment trop beau. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Et là je les ai retrouvés en faisant du rangement. C'est le moment de mettre enfin tes petites boules que tu voulais mettre tant. Et à chaque fois en fait mes ex s'ils n'aimaient pas. Donc je ne les mettais pas. Et donc là je suis célibataire. Je suis enfin libre entre guillemets. Et du coup je les ai mises. Je trouve ça très 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 joli. Ça fait vraiment une entrée dans la cuisine assez... Bon regardez pas le bordel mais assez joli je trouve. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Mais du coup j'avais pris ça pour les rideaux. Bon on a besoin d'être deux pour changer les rideaux pour ce genre de bar. C'est un peu compliqué. Donc j'avais pris ça. Ah c'est un petit peu sale. Je viens de voir. Mince. Regardez. Il y a des petites traces là. C'est chiant. Bah du coup j'aimerais bien faire après une lessive de blanc avec tous mes rideaux. Genre mettre avec du percarbonate. Parce qu'on m'a dit que ça blanchissait avec le percarbonate. Donc on fera ça plus tard du coup. Je ne sais pas si ça se verra avec tout ce bordel là. J'ai extrêmement rangé l'entrée. Surtout là aussi j'ai tout rangé. Avant c'était blindé. Donc déjà j'ai une josette à tester. Ça c'est à mettre dans ma voiture. Ça c'est à mettre aussi dans une cave. Ça pareil aussi dans la cave. J'ai rangé aussi l'entrée. Mes voisins ils m'ont acheté ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais montré ça à Primark et j'aimais trop. Et du coup ils me l'ont acheté. Et j'ai aussi rangé. Bon ça ne se voit pas trop. J'ai aussi rangé il l'a. J'ai rangé mes chaussures. J'ai trié aussi les chaussures. Ça vaut que je donne à ma soeur. En fait j'ai plein de choses qu'il faut que je file aux gens. Et ça m'encombre énormément. Moi c'était vraiment blindé de chez Blindé. C'était plus possible. Et en fait j'avais reçu ça de chez Shein. Et je pense que je vais en racheter. Parce que vraiment c'est très très bien. C'est des petits rangements comme ceci. Tout fins. Et je trouve ça super. Donc j'avais en plein de bouteilles de produits pour le sol. Et je me dis pourquoi pas mettre ça là dedans. Les becdozers ils sont géniaux. Vraiment je suis trop contente de ça. Là j'ai remis tous mes petits produits et tout. Enfin bon voilà. Au moins c'est rangé. Vraiment c'était un bordel pas possible. Bon là en ce moment le bureau c'est un mess. Parce que je suis en train de faire mon album photo. Comme vous pouvez le voir. Et il me manque deux photos. Donc il va falloir que je les réimprime. Je suis dégoûtée. Un peu chiant. Mais bon c'est pas grave. Du coup voilà je suis en train de faire mon album. Je vous montre un tout petit peu en avant première. Voilà Erasmus. Je vous montre pas tout. Parce que je vais vous montrer ça en vidéo. Dans une autre vidéo. Donc déjà là je peux pas trop m'en occuper. Parce que c'est... Un mess. Et du coup je voulais vous montrer. Les petits rangements pour la soupline et la lessive. Donc moi à terme j'aimerais bien faire ma lessive moi-même. Parce que ma soeur elle l'a fait soi-même. Elle me dit que c'est génial. Enfin c'est très bien. Donc peut-être à terme je la ferais. Mais j'ai encore de la lessive de l'arbre vert. Qui date de chez Costco. Donc pour dire si ça date d'il y a longtemps. Je sais plus si j'en ai encore assez de soupline. Mais voilà j'aime bien en fait le petit... Petit truc comme ça. J'ai mis aussi des étiquettes. Je trouve ça vraiment joli. Les Bec Dozer sont top. Donc je pense que je vais en racheter pour mettre d'autres produits à l'intérieur. Plus l'autre là le fin qui va vraiment bien. Mais franchement ça je suis vraiment très contente. Je sais pas si je peux vous retrouver les liens. Mais ça c'est vraiment très très bien. Je vous les conseille. Puis il y a des petits... Vous voyez il y a des petits cups et tout millilitres et tout. C'est vachement bien. Franchement c'est top. Donc ça très contente. Donc j'ai mis ma lessive. Au moins j'ai pas le gros bidon et tout. Enfin qui traîne là dedans. Enfin voilà. J'essaie de ranger un maximum. Genre même la salle de bain. C'est trop beau. Ça vient aussi de chez Chine. Je trouve trop mime. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus grand. Mais vraiment il est tout mignon. Et en fait j'ai tout rangé etc. Pour qu'on teste Josette 2.0. Et voilà parce que là j'ai encore des cartons. J'ai des trucs à mettre dans la voiture. Voilà j'ai encore pas mal de petites choses. Ça a encore un petit peu le bordel. Donc il faut que je range au fur et à mesure. Et en vidéo en fait ça me prend trop de temps. C'est pour ça que je le fais sans vous. Et je vous montre les résultats après. Parce que vraiment ça me prend trop de temps. En vidéo c'est deux fois plus de temps. Donc bah écoutez je vais vous laisser là. Ça va être un petit vlog. Un petit vlog déco. Voilà comme ça. Concernant les vidéos il y en aura peut-être un petit peu moins. Je voulais vous faire des vidéos back to school etc. Mais j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas encore eu le temps de faire mon réel sur Athènes. Sur des choses à faire à Athènes. Donc j'aurais bien à faire tout ça. Voilà j'ai beaucoup de choses à faire. Et je manque de temps. Ça m'énerve de manquer de temps comme ça. J'ai l'impression de ne rien faire de mes journées. Pourtant j'en fais beaucoup. Je sais pas si vous aussi vous êtes un peu dans ce même mood. Genre... Ou je sais pas peut-être... Je sais pas. Sachant que c'est les vacances. Et en même temps il fait moche. Enfin vraiment il y a un mood un peu bizarre. On est d'accord je pense. Donc moi j'arrive pas à être productive à faire plein de choses. Donc voilà ça m'énerve. Mais bon c'est pas grave. Je me suis prévu 2-3 petits rendez-vous sympathiques pour me reposer. Donc je vous emmènerai avec moi pour vlogger tout ça. Donc bah écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye !